20h sur les antennes de la Télé Futur Média. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la sénégalaise Maty Boprimé au Festival de Cannes, elle a remporté le Grand Prix avec son film intitulé Atlantique. Le maire de Dakar va participer au dialogue national. Soam Elwardini va plaider la libération de Khali Fassal pour le triomphe de la démocratie. Vous l'entendrez dans ce journal. Les agents de la santé communautaire plutôt de mour menacent de paralyser les 32 postes de district du département. En sit-in ce matin, ils ont déchiré l'arrêté. Fixons la répartition des dépenses du comité de développement sanitaire. Santé, toujours. Le Sénégal a célébré la journée mondiale de la thyroïde. Les malades demandent des efforts à l'État pour atténuer le coup de la prise en charge. À suivre dans cette édition, le portrait de Shergien qui vit avec la maladie depuis 2012. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mathieu Diop, premier au Festival de Cannes. Sa production atlantique a remporté le Grand Prix. Félicitations à la franco-sénégalaise. La palme d'or a été attribuée au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour sa production cinématographique intitulée « Parasite ». Les agents de santé communautaire du département de Bourg déchirent l'arrêté. Fixons la répartition des dépenses du comité de développement sanitaire. Ils estiment que cette mesure entraîne la baisse de leur prix mensuel de 50 000 francs CFA à 10 000 francs CFA. A Onsitine, ce samedi, ces travailleurs n'excluent pas de paralyser les 32 postes du district de Bourg. Des explications dans cette correspondance signée Abdurrahman Diallo. Des agents de santé communautaire des 32 postes de santé du district sanitaire de Bourg très remontés contre le gouvernement. Du balayeur au médecin en passant par les infirmiers, ASC, chauffeur, gardien, sage-femme, dépositeur, matron, etc. Ces acteurs de la santé dénoncent l'arrêté fixant les critères de répartition du comité de développement sanitaire. Car certains d'entre eux risquent de percevoir entre 7 500 et 10 000 francs comme primes à la fin du mois. Une somme jugée dérisoire. C'est 25% des recettes, des tickets auxquels on soustrait toutes les dépenses et fonctionnement et de 10% des bénéfices, des médicaments à répartir entre tous les acteurs communautaires. Nous nous retrouvons avec des motivations de 7 500 à 10 000 francs pour des personnes, des pères de famille et des mères de famille. Nous nous retrouvons avec une somme qui n'est pas tout à fait normale. Nous disons non à cet acte et nous condamnons toutes ces choses. Si toutefois l'Etat ne revient pas sur sa décision, ces gens comptent hausser le ton. Sinon, on passe à la vitesse supérieure dans le jour à venir. On va déposer un préavis de grève d'ici peu de temps avec le syndicat. Ces agents de santé communautaire du district sanitaire d'Ambourg invitent leurs camarades des autres régions à s'unir et d'entamer des actions communes. Ici à Dakar, le syndicat unique des travailleurs des collectivités locales s'en prend encore à l'acte 3 de la décentralisation. Une réforme à problème, selon Mamadou Bamba Diop, reconduit à la tête du Citracol. Le syndicat a tenu son assemblée générale ce samedi à la ville de Dakar, à la Sainte-Bas, Mardien. Encore l'acte 3 de la décentralisation. Le Citracol continue de dénoncer plusieurs difficultés causées par cette réforme, selon Bamba Diop, qui estime que des efforts ont été faits cependant par les syndicalistes pour alléger les souffrances des travailleurs. Mais il reste encore. Une évaluation est prévue prochainement. Nous irons vers une évaluation de cette première phase. C'est très important. Ce matin, ici, au cours de cette réunion, de ce congrès, le secrétaire général du Citracol en a beaucoup parlé. Nous avons montré qu'au niveau de la ville, comme Dakar, nous avions avant une situation qui permettait de régler beaucoup de choses au niveau de Dakar. Mais aujourd'hui, Dakar a un problème de ressources parce que l'ensemble des ressources de la ville de Dakar sont bloquées depuis deux ans. Et qu'aujourd'hui, parce qu'on avait dit qu'on allait changer de taxes pour introduire la selle. Mais aujourd'hui, à ce niveau, nous n'avons pas de clés de répartition. Et que sans clés de répartition, chaque année, au moins, c'est plus de 20 milliards de la ville de Dakar qui sont bloqués. Et que depuis deux ans, la ville de Dakar n'arrive qu'à payer des salaires pour faire d'autres actions. L'autre réforme qui intéresse ces acteurs des collectivités locales, la fonction publique locale. L'État aujourd'hui n'a pas investi pour accompagner la réforme. On dit qu'aujourd'hui, tout travail intégré doit être considéré comme un stagiaire pendant un an. À la fin de son stage, il doit être titularisé. Et une fois titularisé, on doit lui payer ses indemnités de rappel. Ses indemnités de rappel, les maires n'ont pas la possibilité de les payer. Il faut que l'État dégage les fonds pour accompagner la réforme pour qu'on les paye aux travailleurs. Sinon, la réforme sera plombée. Si aujourd'hui encore, on ne se penche pas sur l'acte 3 comme cela se doit, les travailleurs sont là, connaissés dans leurs communes. Le problème de la mobilité ne se posera toujours. Alors que quand on parle de fonction publique locale, c'est la mobilité. C'est que les communes qui sont là à Dakar, il y a beaucoup de travailleurs qui sont là, dans les communes, dans les villes de Dakar, Rufus, Piquen, ailleurs, à ne rien faire. Alors que l'intérieur du pays a besoin de ces travailleurs. On pouvait les redéployer ailleurs pour que les gens puissent travailler. Dès lundi, tous les acteurs vont se rencontrer. Objectif, parachevé, l'organic rame type concernant la fonction publique locale. Un décret qui était déjà conçu est amené au Conseil des ministres, mais il a été retourné pour une seconde lecture. Des défis encore pour le Sutracol, dont Bamba Diop a été reconduit à la tête. Nous vous l'annoncés dans les titres de cette édition. Le maire de Dakar va participer au dialogue national qui s'ouvre dans 72 heures. L'occasion pour Soham El-Wardini de demander la libération de Khalifa Sale, un acte qui, selon elle, va contribuer à renforcer la démocratie sénégalaise. La CNTS FC va également porter ce combat. Je vous propose de suivre la maire de Dakar, ainsi que Cher Diop, tous deux interrogés par Al-Hassan Ba. C'est un moment très fort et un moment important pour notre nation. On va vers le dialogue dans trois jours. Moi, je suis pour l'apaisement, je suis pour le dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue. Nous ne pouvons pas ne pas nous concerter. Et pendant ces moments forts, je pense qu'on soulèvera des questions essentielles, parmi lesquelles la libération du maire et peut-être parler aussi de Karim Ouad. C'est important. Si on veut détendre l'atmosphère, si on veut avoir une paix sociale durable, nous devons parler de toutes ces questions importantes pour la nation. Je suis pour ce dialogue. Le pays en a besoin pour consolider sa démocratie. Sa démocratie pour réconcilier également sa classe politique. Nous devons tourner définitivement cette page pour aller vers la consolidation de notre système démocratique. Libérer Khalifa Sale, se pencher sur le cas de Karim Ouad pour voir dans quelle mesure nous pouvons également prendre des actes forts pour renforcer notre démocratie. Je dirais que la synthèse force du changement change sa voix à celle qui réclame cette situation pour consolider notre démocratie. Il est heureux de constater la volonté du président Macky Sale qui n'exclut aucun sujet à ses concertations. Ceci également mérite d'être souligné. Nul n'a le droit de se faire justice. Et la justice privée est dangereuse. C'est du moins le sentiment de la Ligue sénégalaise des droits humains. Maître Hassan Diomediaye et compagnons ont organisé ce matin une conférence débat sur le thème, mais aussi l'insécurité. Occasion d'inviter les acteurs de la justice et d'autres acteurs à se poser une action commune pour trouver des remèdes durables. Je vous propose d'écouter Maître Hassan Diomediaye, interrogé par Al-Hassan Ba et Mardien. Il est important que quand des infractions graves se commettent ou sont en train de se commettre, qu'on ait une réaction en temps réel des forces de l'ordre. Et on a posé le problème du maillage en termes de vidéosurveillance du territoire. On nous a toujours fait croire que la ville de Dakar était sous surveillance. Mais on ne peut pas comprendre que certains faits puissent se commettre à découvert visage découvert et que ces personnes avec des motos puissent disparaître. ou bien que quand ces personnes sont arrêtées, qu'on n'arrive pas à voir la présence de ces forces de l'ordre dans un temps voisin, de manière à ce que la justice, les populations ne se fassent pas, justice elle-même. Nous l'avons dit, cette justice privée, elle est dangereuse parce que souvent, ça repose sur de l'évidence. On n'a pas la preuve. On pense que la personne qui est devant nous, c'est le coupable. Et la réponse est souvent disproportionnée. Par exemple, vous pouvez voler un portable et qu'on vous batte à mort. Alors que si c'était la justice républicaine, vous auriez droit à un avocat, vous auriez droit à un débat contradictoire et la peine serait proportionnelle à votre fait. Et évidemment, on compterait sur votre repentir, votre amendement, votre resocialisation. Mais tout cela ne peut être pris en compte par la justice privée, qui est une justice sommaire, une justice émotionnelle et une justice qui est assimilable à la vengeance. Donc, il est important, de mon point de vue, que sous une action synergique, que de par une réflexion commune, tous les acteurs, la justice, les forces de l'ordre, les organisations de défense des droits de l'homme, les religieux, les sociologues, qu'on se mette ensemble pour essayer de voir comment trouver des méthodes, des remèdes qui soient durables et qui soient compatibles également aux idéaux de l'état de droit parce que dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Voilà la modernisation de la justice au Sénégal vers la recherche de la performance. Un ouvrage de 460 pages pour parler des réformes intervenues dans la justice sénégalaise. Une contribution pour arriver à un système judiciaire aux normes standards avec à la clé une justice au justiciable. Ibu Diouf et Mohamedjan ont rencontré l'auteur. C'était au bord de la plage. Le titre est révélateur. La modernisation de la justice au Sénégal vers la recherche de la performance. Une production littéraire parlait de la justice pour soulever une nécessité. Et au fur et à mesure, il y a eu plusieurs strates de modernisation, mais malgré cela, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de contraintes qui demeurent. Le principe de base de la justice, c'est que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Je me suis rendu compte que, par exemple, les codes ne sont pas traduits. Donc la majorité des Sénégalais ne comprend pas l'encadrement juridique du système judiciaire qui s'applique à eux. La justice et ses acteurs, sans oublier les décisions, un regard porté sur l'environnement juridique depuis 1960. Cet ouvrage apportera beaucoup, non seulement aux praticiens, mais aux théoriciens du droit et surtout aux citoyens. Ces populations doivent s'y sentir en termes d'accueil, en termes de célérité dans le traitement de leurs décisions, en termes de production de décisions intelligibles et exécutables dans des délais raisonnables. La modernisation de la justice au Sénégal, vers la recherche de la performance, un ouvrage d'un homme du Serail qui veut contribuer à l'accessibilité de la justice sénégalaise. Vous voyez que de plus en plus, il y a des récriminations, il y a des plaintes, il y a des incompréhensions, il y a des attaques. Ce qui montre que les citoyens sénégalais sont préoccupés d'un fonctionnement optimal de leur justice. L'auteur veut apporter sa contribution en proposant des réformes. L'objectif qu'il vise, c'est d'ignorer les avancées notées et d'avoir un système judiciaire qui donne satisfaction aux justiciables. L'affaire Bitu, camarade du nom de la jeune fille qui a été tuée à Tamba Kounda, les condamnations se poursuivent. L'association des femmes déléguées de quartier condamne et annonce une marche dans les prochains jours. L'été, à la MAC de Rufusque, je vous propose de suivre Khadiba, le porte-parole. La présidente plutôt interrogée par Oussé Nukiam. L'affaire Camara, ça nous écoeure, nous, toutes les femmes. Sérieusement parler, c'est un acte vraiment qu'on déplore. Vraiment, nous, en tant que femmes, on est prêtes, vraiment prêtes, à soutenir toutes les femmes qui sont dans le besoin. Oui, nous comptons organiser une marche le 26 et on fait, j'en profite pour faire l'appel à toutes les femmes de venir nous joindre et nous aider. L'Union fait la force. Pour les femmes qui sont là, vraiment, on a discuté avec elles. On leur a fait comprendre que sérieusement parler, leur place, ce n'est pas ici. C'est dans les maisons, dans les foyers occupés de leurs maris et de leurs enfants. Mais vraiment, c'est déplorable. Mais aussi, l'état qu'on a trouvé, nos braves femmes, vraiment aussi, c'est quelque chose qu'on... On est contentes d'aller, on est fiers. Journée mondiale de la thyroïde, le thème cette année, le thème de cette troisième édition, donc qui porte sur le diagnostic précoce en enjeu de santé publique. Au Sénégal, la prise en charge fait défaut malgré les efforts de l'association mis sur pied depuis 2014 et qui regroupe plus de 500 malades. La présidente de l'association que je vous propose d'écouter, au micro de Maï Mounengaye et Moulou Diop. On est à plus de 500 malades au niveau de l'association qui sont répartis un peu partout dans le Sénégal. Dans toutes les régions, on a des malades, dans toutes les régions. Pour la prise en charge, les malades n'ont pas de prise en charge, ils se soignent eux-mêmes. À part ceux qui sont dans des mutuelles, bien ceux qui ont des imputations et autres. Mais il y a des malades qui n'ont pas d'imputation, qui ne sont pas dans une mutuelle. Souvent, les malades de la thyroïde ont un problème de diagnostic, ils découvrent tardivement leur maladie. Et avant de découvrir ça, ça lui coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, ça les fatigue et ça les stresse davantage. C'est pour ça qu'on a apprené un diagnostic précoce des maladies de la thyroïde, pour permettre aux malades de guérir un peu plus tôt et pour rendre le traitement aussi un peu moins cher. Une maladie expliquée par le docteur Dambadjidjou, le médecin praticien. Il est enseignant-chercheur, l'enseignant-chercheur nous révèle trois volets et traitements. Je vous propose de l'écouter, ces propos sont recueillis par Maïmoun Ndiaye. C'est soit une thyroïde qui va augmenter de volume, qu'on appelle le guatre, ou bien peut se manifester soit par un hyperfonctionnement ou bien par un hypofonctionnement. Donc l'hyperfonctionnement, c'est l'hyperthyroïdie et l'hypofonctionnement, c'est ce qu'on appelle hypothyroïdie. Et quand la thyroïde augmente de volume, c'est ce qu'on appelle guatre. Il y a trois volets. Il y a le volet du traitement médical, il y a le traitement avec la chirurgie et il y a le traitement avec l'iode radioactif. Pour le traitement médical, il est coûté. Parce qu'au minimum, si le malade choisit de faire un traitement médical, c'est au minimum deux ans. Pendant ces deux ans, tous les trois mois, il doit faire des analyses à hauteur de 20-30 000 francs. Il doit acheter des médicaments à hauteur de 20-30 000 francs, sans oublier les transports à les retours. Si on calcule ça pour presque deux ans, c'est assez coûteux. En dehors de ça, si on veut les opérer, ici au Sénégal, la chirurgie, c'est au minimum 300 000 francs dans les structures publiques. Donc si après un long traitement médical, le malade doit se faire opérer, c'est encore une autre difficulté. La thyroïde, la maladie des femmes, avait-on l'habitude d'entendre depuis quelques temps, des cas sont enregistrés chez les hommes. Aujourd'hui, la rédaction vous dresse le portrait d'un malade, il s'appelle Chardienne, il vit avec la maladie depuis 2012. C'est comme s'il était dans un rêve. La thyroïde, ce fonctionnaire la découvre en 2012. Un diagnostic tardif, résultat, il perd 30 kilos en l'espace de six mois seulement. Il n'y a rien qui me faisait mal. D'un seul coup, je te retrouve à 75 kilos. Je ne te trouve pas normal parce que c'est ce qui inquiétait mes collègues, mes copains, ma famille et tout le monde. Ces quelques symptômes l'ont poussé à aller dans une structure sanitaire. De là, il connaît une nouvelle vie. Je suis allé à l'infirmierie, on a pu détecter alors que je me rends à l'IHO, c'est à partir de là-bas qu'on a su que j'avais le boitre. Six ans après, nous sommes en juillet 2018. Chard subit une opération, mais avant cela, il était sous traitement intensif durant trois mois. J'ai finalement fait l'opération, donc tout ce temps-là, on était sous traitement. Il y avait un médicament au début qui était très difficile à avoir. Au départ, je prenais 12 comprimés, 4 matins, 4 midis, 4 soirs, pendant trois mois. Aujourd'hui, le vice-président de l'Association des malades de la thyroïde a repris son poids normal. Son combat, que les autorités prennent à bras le corps, cette maladie qui touche sur 10 personnes, 9 femmes. Merci à vous, Mahemou Nengaye. Nous parlons de toutes ou trois choses à présent. Les opérations de déguerpissement aux abords de l'Université Charente-Diop de Dakar sont effectives sur les lieux. Pas l'ombre d'un marchand ambulant ou d'ontablier. Les étudiants demandent à ce que cette mesure soit maintenue. Un reportage signé sur place Fatima Tattouré et Ababakar Kamara. Avenue Charente-Diop, aux abords de l'UQAD, le constat est autre. Pas même l'ombre d'un marchand ambulant ou tablier au lendemain de l'exercice de désencombrement initié par le coude. Un nouveau décor bien apprécié. On avait des problèmes pour passer ici à la devanture de l'UQAD, mais vraiment tout est entré dans l'ordre. Il y a plus de sécurité, on se sent bien vraiment, vraiment. L'initiative c'est à saluer. Les opérations de déguerpissement. Une bonne chose également pour les piétons qui estiment que l'occupation anarchique des trottoirs et artères a trop duré. Les principes de développement doivent être partagés par tout le monde. Donc partout dans la ville, les gens installent de manière anarchique, ils occupent les rues, les trottoirs, etc. Donc ça c'est une bonne initiative pour montrer qu'il ne faut pas occuper le pays de manière anarchique. Même si la mesure est saluée, la méthode utilisée ne fait pas d'unanimité. Il faut savoir que ceux qui font ça, c'est les Sénégalais, d'accord, ils sont occupés en achèmement la rue de façon anormale. Mais on doit leur comprendre aussi. Avant de les déguerpire, il faut leur donner au préalable une sommation pour leur dire que vraiment jusqu'à une date, ou bien d'ici une date, on va vous déguerpire. Mais on a remarqué que ça, c'est pas fait. Donc c'est la première erreur pour moi. Installé récemment à la tête du coude, le nouveau directeur dit vouloir changer le visage du temple du Savoie. Un premier acte qui permet à l'UQAD de respirer davantage. Nous allons dans le sud du pays. Les mauvais résultats du bac et la non-maîtrise de la dissertation chez les élèves des séries scientifiques plombent à l'éducation nationale dans la région de Ziganchor. C'est ce qui ressort du rapport rendu public par l'inspecteur d'académie. C'était en présence de l'ensemble des acteurs de l'éducation, dont le gouverneur est le préfet de Ziganchor. Alors, écoutons à ce propos les explications de Siaka Gouyabi, interrogées par Bouakar Diassi et Lamine Moyan. Les résultats au baccalauréat, ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Ils sont en dessin également de la moyenne nationale, mais de façon beaucoup plus précise pour le baccalauréat. Alors, quand on considère uniquement les seuls lycées d'enseignement secondaire publics, les résultats sont très bons. Ils sont même au-delà de la moyenne nationale. Cependant, c'est le privé qui fait que l'académie enregistre des contre-performances au niveau des résultats au baccalauréat. Donc, disons que c'est le privé qui tire l'académie pour ce qui est des résultats au baccalauréat vers le bas. Donc, la recommandation à ce propos, c'est de dire que des mesures ardues devront être prises pour mettre aux normes et standards de fonctionnement au plan administratif, au plan pédagogique, au plan social des établissements d'enseignement privé. puisque certains d'entre eux ne sont pas reconnus, n'ont même pas un récipiceur de dépôt pour pouvoir exercer correctement. Nous avons pensé également qu'il y a un autre défi à relever. Notamment, on a noté que pour ce qui est de la série S1, on a un total qui fait moins de 50 élèves. Tous les séquents fondus d'élèves au niveau de la série S1. Et puis, en cette journée mondiale de l'Afrique, le jour de la commémoration annuelle de la Fondation de l'Organisation de l'Unité Africaine, célébrée partout en Afrique et dans le reste du monde, pour Nicolas Niaï, il faut nécessairement une unité africaine pour sortir le continent de cette situation. Les propos du secrétaire général de la LD sont recueillis par Pap Farahning et Moudou Diop. L'Afrique, par le passé, a connu des mots, je crois, qu'aucun continent n'a connu. Nous avons connu presque 300 ans d'esclavage de la part de l'Occident, mais aussi de la part des Arabes. Après la période de l'esclavage, nous avons connu la période de la colonisation, qui a duré près de 200 ans et qui a touché à peu près presque tous les pays africains. Après la colonisation, nous avons connu une forte période de néo-colonialisme. Ça, c'est les mots qui viennent de l'extérieur. Maintenant, en plus des mots qui sont propres à l'Afrique, c'est-à-dire les problèmes ethniques, les problèmes religieux, l'analphabétisme. Voilà autant de mots que l'Afrique connaît, mais à mon avis, je suis optimiste. Il faut nécessairement une union africaine, une union de plus en plus poussée au niveau des États africains, parce que quoi qu'on en dise, c'est l'union qui fait la forme. La page de sport du football avec les Lyonceaux-Uvans qui jouent leur deuxième match demain en Pologne. Les Uvans qui doivent jouer la Colombie, un match qu'il faut gagner ou éviter la défaite à tout prix. C'est du moins l'avis de l'ancien international sénégalais Mamadou Diallo, qui estime que les Lyonceaux doivent être plus efficaces que lors de leur première sortie. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cher Sadeboudiara. La Colombie est dans notre calibre que Tahiti. Il faut donc s'attendre à une rencontre un peu difficile. C'est la finale du groupe car le vainqueur va passer en huitième de finale. De ce fait, il faudra concrétiser toutes les occasions et garder un bon bloc d'équipe face à la Colombie qui est une bonne équipe. Un match nul, nous ne cracherons pas dessus. Une victoire serait exceptionnelle. Ce qu'il faut éviter, c'est une défaite pour garder ses chances dans la compétition. La Coupe du Sénégal, Tenguet FC, valide son ticket pour la finale. Les Refuscois se sont imposés ce samedi devant l'UGB de Sanlui en but à zéro. Une réalisation d'Alassane Diouf. L'autre demi-finale va se jouer ce dimanche au stade Alassane Digot. Et l'opposé NGB à l'US Gorée, ce sera à 16h30. Et puis retenez que la finale de la Coupe de la Ligue 2019 se jouera ce 2 juin. Une finale qui va opposer Génération Foot à l'équipe de Jambar. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.